Bienvenue au temps d'un prix. Le concept du podcast est simple, on discute de divers sujets concernant le fitness et ce, autour d'un bon pre-workout. Comment ça va, Nick? Ça va bien, toi, Nao? Ça va bien, ça va bien, merci. Aujourd'hui, on répond aux questions qu'on s'est faites pour dire. On a choisi les 15 meilleures. On fait ça à la pire. Ça va être une pire dans un bol qui ressemble étrangement à un sanglier. C'est, je pense, un truc pour les suppléments, genre les pilules et tout. Ah oui, mais qui va en dessous d'une bouteille, oui. Exactement. Pour faire ça, on a choisi un bon prix qui est sur la clavicule d'Oscar qui est derrière moi. Et c'est le Rise Ring Pop. Ça, c'est un de tes prêts. Yes, j'ai déjà goûté, mais ça fait un bon petit bout, j'en ai pris. Ça fait que le goût, il m'est encore un peu étrange. Je pense que je n'ai pas pris tant souvent que ça dans ma vie. Ça fait que tu n'as pas pris tant souvent, mais le pot, il est quasiment... Je n'ai donné beaucoup, mais je n'ai pas pris souvent. OK, OK. Un homme généreux. C'est mon prix pour la visite, non? OK, bien, ça tombe bien que je suis à la visite à soir. OK. C'est Ring Pop, tu sais, les petits bonbons, les grosses vagues que tu notais, ce n'est pas un petit bonbon, c'est un gros bonbon. Je vais mettre ça dans ma bouche. Ça, c'était les bonbons pour dévoiler ton amour à la maternelle. Oui, tu te fais demander. Tu veux sortir avec moi? Oui, veux-tu me tarier? Je vais te donner une bague. Une bague. Oui. Fait que je vais ranger le prix. J'espère qu'il ne me tombe pas sans tête pendant le podcast. Fait qu'on va goûter à ça. Cheers! Cheers! Il n'est pas très goûteux. Oui. Sauf même parce qu'on a mis une demi-scouffe. Oui, on est allé un petit peu conservateur, mais... Il se sentait vraiment bon. Quand j'ai regardé le pouche, je m'attendais à une bonne saveur. C'est peut-être moi qui l'ai mal mélangé. Non, mais il n'est vraiment pas... C'est peut-être le fait que ça fait longtemps que je l'ai aussi. Il a peut-être perdu de serre. C'est-tu que ça? Oui. C'est une très bonne question. Oui, je pense que c'est peut-être un podcast qui est un podcast. Est-ce qu'on va mourir? Non, je ne pense pas que... Ah, mais non! Expire en 2024. Non, c'est encore bon. Fait qu'il n'est peut-être juste pas tant savouru. Il manque un petit peu de saveur. C'est vraiment une intro très productive. Oui, mais je pense qu'il y a des morceaux de suçon dedans. Oh, shit! Mais... Je ne pense pas que c'est ça qui va faire la différence. Par contre... Je ne sais pas. Je donnerais peut-être une note de... 6... 6 sur 10. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de caféine dedans. Non? C'est marqué? 120... Oui, 300 000 grammes de caféine. 120 000 grammes de caféine. C'est caféine à... À grousse. Non, c'est à délègue. OK. Puis c'est ça. Fait qu'il y a un 400 milligrammes en tout. Oui, 420. 420 milligrammes en tout. Fait qu'on vienne de prendre 210 milligrammes. Fait que pour une demi-scoop, à part la caféine, il n'y a pas grand-chose. Fait que niveau ingrédients, je le trouve médiocre. Oui. Niveau goût, médiocre. Médiocre. Honnêtement, ça passe même pas le test. Ah ouais? Juste parce que tu me l'as donné, puis qu'il s'en va, 5 sur 10. 5 sur 10, moi je donne un 6 sur 10. Mais pas plus. Pas plus. Pas plus que ça. Donc, Rise, ne nous sponsorisez pas. Ça ne vaut pas la peine. Mais Rise, la compagnie de linge, oui. Marquette, si jamais tu vois ça, on serait bien intéressé. Le powerlifting a besoin de toi. Mais vos suppléments, on peut repasser. Ce n'est pas les suppléments de... Oui, ce n'est pas l'armement. C'est Rise, R-Y-S-U. Pour les intéressés. Donc, sans plus attendre, on va poser une de vos 15 bonnes questions. Oui. J'ai en premier. Qu'est-ce qui est le plus stressant entre une compétition de powerlifting versus bodybuilding? Je te laisse répondre. Honnêtement, bodybuilding. Ah oui? Parce que... C'est plus long. C'est plus long, oui. Mais ce n'est pas la tente. C'est que... Moi, je sais que je suis juste obligée en bodybuilding sur mon apparence. Live. Je ne serai pas jugée sur toutes les... Tu sais, oui, tu as des processus qui t'amènent au résultat. Mais tu sais, c'est vraiment juste le résultat. Tu sais, c'est par pointage. Tu as ta prestance. Tu sais, tu fais un faux pas. Puis ça peut... Fuck up une prep là aussi. Exact. Par poser une moyenne pointe. Tu es plus stressé. En tout cas, bref, moi, je n'étais pas nécessairement stressée. Mais juste le fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui te regardent, que tu ne connais pas, qui ne sont pas nécessairement là pour t'encourager. Je trouve ça un peu plus plate. Tandis que powerlifting, une compé, je trouve... Mais je ne sais pas, tu sais, toi, ce que tu en penses. Je pense que la question était plus spécifique à la préparation. Ça se peut-tu? Je pense que c'est plus spécifique avec une compé powerlifting versus bodybuilding. OK. Faut faire la comparaison avec la comparaison, oui. Mais bodybuilding, tu sais, j'ai vraiment aimé mon expérience, le stage est insane. Puis tu sais, comme une fois que je suis embarquée, je suis comme, OK, let's go. Mais je trouve que c'est un peu plus stressant pour ces raisons-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent. Puis tu sais, Chris, tu es en maillot. C'est genre, on le voit les faits, c'est pas mal tout. Fait que c'est un petit peu plus intrusif pour des gens que tu ne connais pas nécessairement. Si je suis à l'aise dans mon corps puis rendu, c'est que tu as travaillé tellement fort pour montrer ça. Je trouve qu'il y a cette partie-là. Puis power lift, c'est, tu sais, la compter, admettons, le moment que tu es sur la plateforme, moi, je trouve que c'est plus que ça. Tu as une minute. Les gens, même s'ils ne connaissent pas, ils vont t'encourager. Le lift, tu l'as ou tu ne l'as pas. That's it. C'est comme, tu respectes les critères, tu as levé ta charge, tu l'as. Tu ne restes pas les critères, admettons, il y a des détails techniques à respecter. Tu ne les respectes pas ou tu n'es pas capable d'enlever la charge. Ben, tu ne l'as pas. That's it. C'est tout. Tu es rendu là, moi, je trouve que ce n'est pas stressant. J'ai juste hâte d'aller faire mon lift, d'aller l'essayer. C'est peut-être moi qui devrais travailler un peu plus sur ma visualisation en bodybuilding, mais je trouve que c'est un petit peu plus stressant pour se vivre. Il y a peut-être aussi le fait qu'en powerlifting, tu as comme un peu ton feedback tout de suite. Oui. Dans le sens que, tu fais ton lift. Si tu l'as, tu ne l'as pas. C'est ça. Tu fais ton lift, est-ce que tu as trois white lights ou non? That's it. Tandis qu'en bodybuilding, c'est vraiment comme à la fin, quand ils remettent, mettons, ton top. Ben, c'est sûr que, c'est sûr que si tu n'es pas dans le premier call-out, tu n'as pas grand chance de... mais ça reste que c'est quand même à la fin que tu vas remettre ton placement et que tu vois si tu as bien fait ça ou non. Tandis qu'en powerlift, si tu bombardes, tu bombardes et tu le sais d'avance. Il y a aussi le fait qu'en powerlift, tu as trois essais. Tu as trois chances pour te reprendre. Tu as trois chances, mais tu as deux autres chances pour faire meilleur. Admettons que ton premier, ça a super bien été, tu le sais que tu peux mettre plus tout de suite après. Tandis que tu n'as pas d'autres chances en bodybuilding. Pas d'autres essais. Tu n'as pas d'autres essais. Tu ne peux pas te rattraper, tu ne peux pas faire mieux. Je me rappelle, ma première compée, tu as le pré-jugement et tu as la finale. C'est long. C'est long, mais ce n'est pas ce que je veux en venir. C'est le fait qu'au pré-jugement, c'est là que ça se décide. Même si il y en a qui disent non, c'est vraiment rare qu'ils refont le classement à la finale. Des fois, ça peut être vraiment comme deux personnes qui sont vraiment proches et qu'après ça, il est plus sharp en finale. On le remet, mais c'est rare que tu passes de troisième call-out à premier. Je me rappelle, moi, j'étais sortie et j'étais comme, OK, qu'est-ce qu'on peut retravailler pour quand on revient sur le stage? Je me suis juste fait dire, non, c'est passé et on va retravailler pour la prochaine compée. Ça, ça m'a tellement déçu parce que je me disais, crime, me semble que j'aurais aimé ça de travailler sur mon posing. J'aurais aimé ça d'avoir la chance d'améliorer pour montrer encore mieux ce que je peux faire à la finale. C'est là que j'ai compris que non. Je pense que ça aussi que ça ajoute un stress d'une shot versus en powerlifting. T'en as trois. Pour ces raisons-là, je trouve que powerlifting, c'est moins stressant. C'est aussi une ambiance qui est plus relax. Moi, je trouve que c'est vraiment comme très amical. tu n'as pas froid non plus. Ça aussi, ça s'enlève un stress. Le stress est différent mais pour ces raisons. Au niveau de la préparation, exemple, un peak en powerlift versus une prep. Le peak en powerlift, il faut faire attention parce qu'en bodybuilding, le peak, c'est la semaine avant. En powerlift, la semaine avant, c'est un taper et le peak, c'est la prep. Je vais juste employer prep les six minutes de préparation comme précompétition. C'est ça que je voulais dire. La prep, honnêtement, c'est sûr que c'est plus rushant pour bodybuilding parce que tu as la bouffe. Il y a une composante sociale qui vient être un petit peu transformée, qui vient peut-être être coupée. Moi, j'ai trouvé, j'ai enjoy mon processus à 100%. J'ai vraiment adoré ma prep mais avec un peu de recul. Je sais que j'étais juste tellement focus que dans ma tête, c'était bien correct, pas stressant. Bodybuilding, ton gym est stressant, ton cardio est stressant pour ton corps. Il y a une fatigue mentale et physique qui embarque. La diète, tout dans ta vie doit être optimisé dans cette optique-là. mais je ne dirais pas que quand tu le vis, c'est tout est stressant. Au contraire, je suis vraiment reconnaissante. Je le vois plus comme avoir la chance. C'est une décision que tu prends toi-même. Personne n'a mis un cas de satan pour faire ça. Jamais, je ne vais chialer. Mais là, on compare Powerlift, bodybuilding, Powerlift, je ne viendrai pas nécessairement affecter toute ma diète. Je suis quelqu'un qui surveille mes affaires toute l'année parce que j'aime ça ne pas avoir à me casser la tête. That's it. Mais en Powerlift, c'est ton gym qui est stressant. That's it. Tu vas être un petit peu fatigué parce que des fois, il y a des blessures qui vont ressortir un peu plus, mais c'est vraiment moins stressant. Pour ma part, bodybuilding, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte et la fatigue, c'est ça le pire. Moi, personnellement, j'ai vraiment trouvé que c'était la fatigue le pire. Ce n'est pas stressant. c'est juste fatigue. Oui, c'est beaucoup de choses qu'il faut que tu penses constamment. C'est ta meal prep. Il ne faut pas que tu oublies un meal. Il ne faut pas que tu cheates. Il ne faut pas que tu te couches trop tard. Il ne faut pas que tu te... Il faudrait arrêter d'envoyer le mot « faut pas ». C'est plus... Si tu veux faire ce format. Je prends la décision de ne pas déroger. Je prends la décision de... Ce n'est pas « Ah, il faut pas ». Moi, je trouve qu'il faut pas, c'est comme... C'est vraiment négatif. C'est comme si tu faisais restreindre contre ton gris. Moi, je vois comme ça. Tu ne vas pas « cheater ». Tu n'as pas envie de... Je pense que en le voyant comme ça, c'est moins pire parce que tu ne subis pas ta prête. Tu l'as choisi. Moi, c'est un peu comme ça que je la verrais. Mais en effet, idéalement, il y en a des gens qui ont des « cheats » qui ont des « refeed ». Mais ils ont prévu. Oui, oui. Puis plus que tu es cordé dans tes affaires puis prêt puis après prêt puis ça va juste être de plus en plus facile parce que tu vas développer tes techniques. Ce n'est pas de plus en plus facile au niveau de la... C'est juste au niveau de l'organisation que tu vas être rodé. Mais tu sais, j'ai fait une prête. J'ai fait une compée puis il y a plein de trucs que j'ai encore à apprendre. Mais reste que c'est ma perception. Powerlift versus bodybuilding, c'est sûr que c'est moins stressant. Powerlift. C'est tout sûr. J'ai l'impression qu'aussi, la dernière semaine, avant ta compée de Powerlift, ça se peut-tu que ça fait un peu plus stressant qu'en bodybuilding parce qu'en bodybuilding, souvent la dernière semaine, c'est le « peak week ». Oui. Le « peak week », dépendamment des protocoles des coachs, dépendamment comment ta « prep » à aller. Généralement, on commence à « bumper » des « carbs » un peu. Puis souvent, le « peak week », c'est plus tant là que c'est le temps de diéter. C'était avant, rendu là, il était un petit peu trop tard. Tu fais juste comme jouer avec les « carbs » un peu. Tu checkes ta « shape ». OK, si je fais ça, ça donne ça. Tu joues avec l'eau, tu joues avec les « carbs ». C'est un peu la semaine avant la compée de « bodybuilding », c'est un peu le… Oui, il y a beaucoup de fatigue, mais généralement, en « peak week », on réduit un petit peu le cardio. On augmente les calories un petit peu, surtout les « carbs ». ils ont descendu. Mais c'est ma première compée, ils ont descendu parce qu'on ne savait pas comment j'allais réagir. Ça revient un peu flat. Puis aux nationaux, on a « bumpé » en effet les « carbs ». C'est ça. parce que ton cardio diminue, c'est ça, c'est sûr. Tes gyms sont moins drainants. Je faisais des « workouts » juste d'élastique. Puis tu as hâte de ta compée. Tandis que je pense qu'en « powerlift », souvent, c'est peut-être la dernière semaine qui est la plus demandante. Puis là, tu te remets en doute un peu. Tu es comme, je vais être capable de lever ça. C'est ça, c'est un « uponeur » que j'ai choisi. C'est ça. Puis là, t'en fais un ou deux, tu ne te sens pas bien. Oui, pour vrai, oui. C'est sûr, parfaite. Il y a tout le temps arrivé des trucs. Ça, tu parles en « powerlift ». En « powerlift », « bodybuilding », j'ai fait une « prep ». Puis ça a super bien été. Puis tout, tu sais, je cotais super rapidement. Tout allait bien. Je répondais bien au protocole. Fait que pour vrai, rien à dire. « Powerlift », c'est une autre affaire. Il y a des petits bobos des fois qui ressortaient. J'ai quand même un gros égo. Je pense que j'aime ça mettre l'eau. Puis comme quand je ne suis pas capable de mettre la charge que je voulais, surtout dans un « taper » la semaine avant, on dirait que là, je me remets en doute. Tu sais, en un temps, j'ai fait mes RPE 9, mon squat, mon bench, mon deadlift, une semaine avant la compé. J'étais comme, « crime, me semble, ça fait lourd en s'il vous plaît. » Puis tu sais, c'est juste que tu es tellement drainée que c'est normal. Puis c'est ça, l'effet de la « taper week ». Parce que tu vas chercher un petit peu une surcompensation puis ça te permet de comme vraiment venir affûter à son plus haut point où est-ce que le jour de la compé, tu vas avoir eu assez de repos, mais un mélange de repos puis de training qui va faire en sorte que tu vas quasiment bien performer versus comme un PR que tu t'esses au gym sans trop prévoir. Fait que tu as eu un « peak » qui t'a aidé, mais moi, c'est là que je me remets en question. Je me dis, j'ai-tu choisi les bons « happenners » ? J'ai-tu choisi le bon sport. Pour vrai, c'est Jay qui m'a suivi, Jay qui est coach chez Gamma, qui m'a suivi pendant ma PrEP puis quand j'ai fait mon dernier bench, j'ai écrit, j'étais juste comme pour vrai, ça vaut-tu la peine ? C'est beaucoup de remise en question. Là, Nao, moi, c'est pour ça que j'ai un coach parce que je ne suis pas assez objective puis comme ça avec mes clientes, je suis full rassurante, je suis vraiment encadrante, mais avec moi-même, je ne suis pas capable d'être objective. J'arrête le « power» genre c'est fini. Nao, rappelle-toi que quand tu t'es retourné vers le « powerlift» après ta compé de body, c'était pour avoir du fun, c'était pour repousser tes limites. Puis là, juste dans le gym, tu les as repoussées. Il fait comme clairement quand on peut, on va décollecer tes vieux PR. Puis genre, il m'a full motivée puis il m'a mis en confiance puis ça, je pense que c'est un beau rôle de coach, mais clairement que j'étais plus stressée en effet parce qu'en bodybuilding, je me disais « Ah bien, c'est fait, genre, tu sais, tout ce que j'avais à faire, je l'ai fait, je vais juste continuer ça à compé, je vais enjoy. Mais le jour de la compé est plus stressant que « powerlift» puis « powerlift», c'est la semaine avant. 100%. Je ne sais pas, tu sais, peut-être qu'il y en a qui vont pouvoir comme valider ça, mais oui. Oui. Fait que le « powerlift» en général, c'est moins stressant sauf peut-être la dernière semaine que là, tu remets tout en question. Puis en plus, souvent, on traîne tous des petits bobos en chemin puis souvent, c'est comme pas le moment de gérer ça. C'est souvent les petits bobos que tu traînes pendant ta préparation de « powerlift», tu les endures jusqu'à la compé puis après ça, quand la compé est finie, là, c'est le moment de les adresser puis de vraiment changer ta technique, changer tes trucs pour faire de la « rehab». Mais avant ça, si tu veux vraiment faire ta compé, c'est plus le temps de changer ta forme de squat. Je parle de « powerlift» en plus de « powerlift», tu touches pas à ta technique. À moins d'une urgence, c'est que je connais une fille, elle a appris à faire du « hook grip» deux semaines avant ça. Je la trouve vraiment bonne parce que moi, j'ai essayé un « training» puis c'était assez. C'est de la pratique, c'est long, mais elle, elle l'a pognée tout de suite puis « crime», elle a fait des « PR». Fait que « hook grip», c'est comme t'es en prenation puis c'est… Tu mets tes pouces en dessous. Tu mets tes pouces en espèce d'angle puis en dessous de ton index. Fait que ça fait comme une prise quasiment juste avec index pouces. Tes autres doigts, ils servent comme juste de petits crochets. Dans le fond, c'est que tes doigts… Là, j'ai vraiment des petits doigts. Pour garder des doigts super longs parce que des petits doigts comme « Nick», je pense pas que ça marcherait. Non, c'est que… Le but, c'est que tu mets la barre, tu mets ton pouce en premier puis après ça, tu wraps tes doigts autour de ton pouce. Fait que ton pouce est comme pogné là. La barre, elle a comme pas de choix de rester vers la même place. Tandis qu'une prise plus traditionnelle, c'est tes doigts qui retiennent puis ton pouce qui est juste dessus. Oui, il est là pour dire que tu perds ta main. Mais ça fait extrêmement mal. Exact. Mais sur ça, il faut peut-être des ongles quand même assez rigides puis il faut qu'ils soient un petit peu longs mais pas trop longs. Bref, tout ça pour dire que c'est pas le temps de changer ta technique avant une compée. Moi, je me scris sans me laisser. J'avais vraiment mal avant ma compée. Il a fallu deux semaines avant que j'arrête de faire du déblier. Fait que là, je suis stressée encore plus. J'étais comme je vais-tu être capable de lever trois plates? Moi, dans ma tête, j'allais lever quatre plates à la compée. Fait que là, j'étais comme je veux arrêter tout. Je suis plus bien. J'ai mal dans le dos. Je ne performerai pas. J'étais vraiment stressée. Fait que tu sais, j'ai été voir un physio, j'ai été voir un masseau qui m'ont mis en confiance. On a fait un plan de match avec mon coach puis genre tout a bien été puis crime. J'ai quasiment pour mon quatre plates. Je suis sûr que j'aurais été capable, mais ça va être mon opener au Nats. Check et bon. Fait que c'est ça. Moi, je pense qu'on a répondu à la question. Une grosse question. Ah, finalement, j'ai changé d'idée. J'aurais une petite question. C'est une question qui s'en reste à quoi Naomi. Penses-tu de faire une compétition de bodybuilding? Si oui, toujours en bikini? La question qui te tue, oui, clairement. J'ai vraiment aimé mon expérience. J'aime ça me pousser à ce niveau-là, la discipline que le sport apporte. C'est un beau défi mental et physique. Vraiment. C'est le fun de voir ta shape changer. C'est le fun de voir les muscles que tu as tant entraînés. T'as construit. Oui, que t'as construit puis les voir comme pas mal plus que tu es avec un petit peu de gras. Moi, c'est ça. j'aime ça. C'est vraiment un beau dépassement de soi. J'ai hâte de travailler le posing. Tu fais beaucoup d'amis aussi backstage. C'est le même. Tout du monde qui a passé un peu par le même enfer. Même pendant la prep, en postant, en parlant avec des gens, je me suis tellement fait des bonnes amies. Des amis qui sont venus me voir dans mes compétences de Powerlift, des amis qui me soutiennent. Peu importe c'est quoi mon objectif, que c'est partie de, tu sais, un goal tellement commun. Puis là, c'est rendu des amis que je suis super proche. Ça, je pense que des sports comme ça, Powerlift, Bodybuilding, c'est rassembleur. Mais tout ça pour dire, roulement de tambour, oui, j'aurais retourné sur le stage. Je ne dirais pas quand, je ne dirais pas quel compé, ce n'est pas en 2023. quoi. Mais je vais revenir figure, idéalement, parce que j'ai un petit peu le problème à sortir mon lap droit dû à ma scoliose. Fait qu'on va travailler là-dessus avec des coachs de posing expérimentés. Puis c'est pour ça, moi, c'était vraiment un gros goal. Puis je ne m'étais pas dit, tu ne peux pas avec une scoliose, ça ne marche pas, les juges vont le remarquer, tu ne pourras jamais performer. Puis j'ai parlé avec des filles qui ont des scolioses puis qui performent très bien. Je vais switcher. Je sais qu'au départ, quand tu as fait la première prep, tu avais en tête de faire wellness. Est-ce que c'est encore dans le derrière de ta tête ou tu penses que tu aimerais vraiment ça faire figure? J'aimerais ça faire figure parce que les crinings sont intéressants. Je peux garder un petit peu plus de composants de power lift, je crois, que bikini. Wellness, ça serait ma deuxième option, mais je ne veux plus refaire de compé bikini pour la simple et bonne raison que j'adore avoir une bonne musculature. J'aimerais ça bâtir encore plus et là, j'ai trouvé que j'avais vraiment perdu. Fait que, oui, c'est ça, j'ai trouvé super belles les bikinis, mais moi, je préfère avoir plus de masse. Fait que je vais voir, tu sais, est-ce que figure, ça va bien avec le posing? Est-ce que je tolère avoir autant de masque de musculaire? Mais c'est ça. Puis sinon, c'est sûr que wellness, c'était mon goal avant de switcher bikini et de perdre toute ma masse musculaire. Mais je l'ai encore sur le cœur, mais tu sais, c'est... C'est bien que ça, c'est pareil, le bikini, c'est pas... je m'étais dit, quand je tombe open en powerlifting, open qui est l'année de tes 24 ans jusqu'à à peu près tes 39 ans, c'est une catégorie. C'est tout le monde. Oui, c'est pas mal, c'est la jungle, là, maintenant, il y a vraiment beaucoup de monde. Je me suis dit, dès que je tombe open, moi, je veux faire une compé de bodybuilding. Fait que moi, 2023, 2022, peu importe ce qui arrivait, je faisais une compé de bodybuilding. j'en ai fait deux. Ça s'est bien passé, mais j'étais ouverte à switcher parce que je savais que je m'étais un petit peu précipitée dans une prep sans avoir fait un très long off-season, ce que je ne veux pas nécessairement reproduire dans le futur. Fait que tu sais, je dis que j'aimerais ça faire peut-être une compé en 2024, mais si il faut que j'attends, je vais attendre. Puis c'est Dominique qui va me coacher là-dedans. Fait que tu sais, moi, je vais attendre ton hockey. Je pense que c'est mieux d'attendre que de... C'est ça, parce que dans la première ploi, t'es un peu faite, je prends la chiffre que j'ai là, je la découpe, puis on va voir dans quelle catégorie que je fit. Oui. Là, je veux essayer de choisir ma catégorie. Puis comme te mouler dedans. Exact. Fait que je vais voir aussi, tu sais, je me garde quand même des portes ouvertes. Puis tu sais, je pense quand même que c'est plus la catégorie que toi qui choisis ta catégorie, mais je pense que il y a quelqu'un que je connais qui me dit que tu es à un bon off-season d'être dans la catégorie que tu veux. Fait que je pense qu'en travaillant à ce bon off-season-là, je me donne une chance d'être dans la catégorie que je veux. C'est vraiment de prendre le temps de faire un off-season. Souvent, en off-season, c'est le moment qu'on change un peu nos objectifs. la majorité du monde rend la misère à rester sur le même objectif en off-season. Je ne sais pas si... Pourquoi, à mon avis? Je pense que c'est vraiment un peu plus dur de voir le progrès que tu fais. Puis il y a beaucoup de remise en question en off-season. Parce que, tu sais, mettons, en prep, c'est quasiment de semaine en semaine que tu vois le progrès. Tu cotes, c'est positif, ton poids, sa balance descend. Ça fait que c'est positif dans ce contexte-là. Puis de semaine en semaine, tu prends des photos, tu sais, tu peux vraiment voir le progrès que tu fais de semaine en semaine. Puis, en off-season, quand tu commences à avoir un peu plus de fluff, la définition n'est pas vraiment là, bien, c'est vraiment dur de voir... Tu sais, tu vois ton poids, sa balance monter, mais tu ne vois pas nécessairement le muscle. Tu sais, tu ne vois pas nécessairement que tu as pris du muscle à tel endroit, tu vois juste comme, ah bien, je suis pas mal fat puis je suis plus lourd que la semaine d'avant. Exact. Fait que je pense que des fois, c'est un peu dur de voir le progrès. Fait que souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont comme, ah bien, ils ne veulent pas trop pousser le off-season, ils ne veulent pas trop pousser le brise de masse, fait qu'ils stagnent un peu, un peu en maintenance, fait que lorsqu'ils ne veulent pas trop perdre leurs abdos, c'est sûr que ce n'est pas optimal de devenir vraiment fat, mais ça fait quand même partie du processus d'en prendre un petit peu. Puis souvent, le monde, c'est pas comme, fuck it, je fais pas, je coupe mon off-season là puis je retourne en prep ou je coupe mon off-season là puis je décide de faire une mini-cut qui peut être bénéfique, mais il y en a qui font une mini-cut juste parce qu'ils veulent être plus cut. Je ne pense pas que c'est le bon mindset à avoir. Ou il y en a qui se font juste faire un gars, fuck it, je vais faire du power lift. Comme moi. Moi, ça me prend des objectifs concrets, clairs, établis avec. Moi, ça m'aille vraiment. Surtout, mon post-show, j'ai trouvé difficile. Je pense qu'on a parlé en masse de mon post-show, mais il reste que ça me rend comme sauvé à me déliminer. Fait que tu sais, ça peut être un photoshow, ça peut être d'autres choses, mais moi, je pense que c'est bon dessus. C'est d'autres objectifs qui sont clairs. Tu sais, à un moment, je vais prendre la masse, OK, mais tu veux prendre combien? C'est sûr, comment le temps. Pourquoi tu veux prendre la masse? C'est quoi que tu vas aller chercher? Fait que c'est de te poser ces questions-là parce que, tu sais, c'est pas une fois que tu as fini ta compé que c'est là le temps de t'ablir. C'est avant. Fait que comme ça, tu arrives, tu finis ta compé, t'es comme, OK, parfait, on s'en va atteindre ça. On s'en va chercher telle affaire. Puis tu sais, après ça, on peut quand même travailler puis ajuster selon ce qui s'est passé en compé, mais moi, je pense que c'est super important de le planifier. Je pense de planifier un peu par phase d'avance de savoir si tu es en ligne pour pas justement se taigner comme justement, je pense que c'est... Hier, j'ai eu un appel avec une de mes athlètes, Marion, pour pas la nommer. Elle était comme pas trop sûre avec le plan qu'on s'en allait. Fait que là, on a tout de suite fait le plan. Fait que même, on est un an d'avance. On a fait le plan un an, même plus qu'un an. Plus qu'un an d'avance sur, OK, bien là, la prochaine compé qu'on s'en ligne, c'est celle-là. Fait que là, souvent, comment on prépare ça? C'est OK, bien là, la compé, c'est là. Fait que là, on recule le nombre de temps qu'on pense que la prep va prendre. Fait qu'exemple, un 24 semaines, on recule 24 semaines. OK, ça nous met là, le début de la prep. Fait que là, d'ici à le début de la prep, OK, on a comment une semaine? On calcule. Puis mettons, je pense qu'elle, elle faisait une petite cote, elle faisait une cote de 8 semaines, 8-10 semaines jusqu'à telle date. Fait que là, après ça, OK, on avait de telle date à le début de sa prep, bien là, c'est ton off-season. Fait que là, elle a vraiment comme son plan clair d'établi. OK, bien là, telle date, c'est la fin de ma cote. Fait que j'ai jusqu'à cette date-là. Puis ça permet de comme pas trop étirer les phases puis de comme vraiment savoir aussi que tu es en ligne. Parce que souvent, ce qui arrive, quand, exemple, tu dis, OK, je fais un off-season, je ne sais pas quand est-ce qui va finir. Je vise, mettons, juste un certain poids. Mettons, exemple, je vise 220 livres. Mais, je vise 220 livres, mais tu ne sais pas comment tu vas l'atteindre. Puis, ça peut prendre du temps, là, si tu fais juste têter puis que ton poids n'augmente pas. Tandis que si tu mets une date limite, OK, bien là, mon off-season, il finit là. Bien, OK, je donne mon max jusqu'à cette date-là puis après ça, bon, on se ruche de phase. Peu importe mon poids, je change de phase là. Je ne peux pas têter là. C'est là que ça finit puis après ça, bon, mon poids sera autre chose. Je pense, selon moi, c'est la meilleure manière de planifier un peu son année parce que, mettons, planifier en poids, oui, tu peux prévoir un petit peu, mais c'est plus dur. C'est ça, tandis qu'en temps, bien tu sais que ça va être là puis ça va être là. Exactement. Prévoir en temps et non en poids. Donc, prochaine question. J'espère qu'elle est pour toi. Bon. Ah, c'est bon ça. Pourquoi les gens arrivent fat sur le stage? Pourquoi leur coach ne leur dit pas d'attendre et de faire un bon off-season avant de faire une autre prep, une autre compé? bien, je pense qu'il y a plusieurs questions en une. C'est ça. Fait qu'on va commencer par la première. La première qui est pourquoi il y a des gens qui arrivent fat sur le stage? Bien, je peux répondre, je peux commencer. Bien, je pense qu'il y en a qui ne prennent juste pas le temps de faire une prep. C'est ça. Tu sais, il y en a qui se disent OK, bien là, une prep, c'est 16 semaines. Là, une prep, c'est 20 semaines. Une prep, ça prend le temps que ça prend. OK? Tu sais, tu peux prévoir, moi j'aime mieux plutôt prévoir plus de temps que pas assez, tu sais. Si tu prends plus de temps, d'un, ça va être plus smooth. Tu vas pouvoir avoir le temps de faire des refeeds, tu vas pouvoir avoir le temps de, exemple, tu arrives deux semaines à l'avance que tu as compé, bien là, tu es mort de rire, tu achètes de stage deux semaines à l'avance, bien là, tu peux juste introduire un petit peu de carbs, être plus full, avoir plus d'énergie dans tes workouts, c'est moins drainant, puis après ça, bien tu peux justement un peu faire des petits tests de carb up, fait que là, il n'y aura pas de surprise rendue au stage, tu sais. Fait que, prendre plus de temps qu'il faut pour prévoir l'imprévu, je pense que c'est ça que le monde ne fait pas, ils se disent OK, bien là, mon ami a fait sa prep en 12 semaines, fait que moi, je vais la refaire en 12 semaines, ou ma dernière prep, elle a duré 10 semaines, mais peut-être que tu es plus fat qu'avant, bien ça se peut que tu aies plus besoin de temps. qu'il y en a aussi qui veulent juste vivre une expérience puis qu'ils disent garde du vœu de moi, ça arrive, fait que tu sais, il faut essayer de comprendre aussi que c'est pas, tu sais, oui c'est plate parce que la personne elle prend peut-être la place de quelqu'un d'autre, mais c'est comme ça, c'est comme ça, fait qu'il y a ça aussi. L'autre sous-question, pourquoi leur coach ne leur dit pas d'attendre et de faire un bon off-season avant de faire une autre prep complet, je pense qu'on a pas mal répondu. Moi, on va prendre un petit peu de off-season de prendre le temps d'en faire un, mais pourquoi que les coachs ne refusent pas de... D'emporter un athlète en complet, ça, veux-tu y aller? Bien, je pense que tu as comme deux cas, tu as mettons un cas que c'est un athlète qui change de coach ou que c'est sa première compénie puis qu'il est motivé full puis qu'il dit OK, bien là, je fais telle compétition, t'embarques puis t'embarques pas. Là, c'est comme une situation, t'es comme bon ben, t'as pas travaillé avec la personne, tu sais pas comment qu'elle va réagir, fait que là, des fois, tu peux te tenter de dire oui puis on verra ce qui arrivera puis à la limite, tu pull out. C'est sûr que c'est plate pour l'out d'une prep, mais des fois, t'es mieux de faire ça que de pas être content de t'acheter puis que t'amènes. Sinon, exemple, un athlète, ça fait comme plusieurs, une ou deux prep qu'elle fait avec le même coach puis là, elle est en off-season puis là, elle décide peut-être de faire une autre compétition. Des fois, c'est peut-être au coach vraiment de dire non, mais il y en a que. C'est l'argent. Bien, oui, l'argent ou sinon, juste, c'est ça, juste le fait d'apporter une athlète en compétition, c'est le prestige, c'est ça. C'est plus le fun d'avoir des belles photos de stage. Si tu as des belles photos, c'est overweight. Oui, non, mais t'en as qui font juste garder la même shape de fois en fois parce qu'ils ne prennent pas le temps. Non, c'est ça, mais la question, c'est plus, en un ton, pourquoi il y en a qui n'arrivent pas. Mais en effet, je pense que c'est deux seuls. C'est ça. Bien, ça peut être un athlète qui n'a peut-être pas tout fait ce que son coach disait de faire. Il n'a peut-être pas tenu sur la billette, il n'a pas fait tout le cardio. Fait que là, des fois, c'est juste ça. Des fois, c'est une mauvaise préparation du coach lui-même qu'il a peut-être mal prévu ses affaires. Sinon, c'est pas mal les cas. Des fois, on dit fat, mais des fois, ça peut être un peu spill-out. Fait que ça, c'est exemple, le carb-up, il n'a pas bien été. Puis, tu as un peu exagéré sur les carbs où des fois, ça peut être jouer un petit peu trop avec le sel puis l'eau. Puis là, tu fais de la rétention d'eau. Puis là, tu as l'air comme tout poffy sur le stage, même si théoriquement, tu es lean. Des fois, ça peut être ça. Des accidents, ça peut arriver. Mais généralement, moi, je suis d'avis de ne pas trop jouer avec l'eau, de garder ça le plus simple possible pour ne pas avoir de surprise. Exact. Fait que tu es super le tour. Ça fait le tour de la question. Prochaine question. My turn? Ah non, je pense que c'était à mon tour. C'est à ton tour? C'est à mon tour. Tu devrais être à tout le titre. Il y a marqué. Comment ça se déroule une compé bodybuilding powerlifting? Il a répondu pas mal. Il a répondu pas mal. Je comprends ce que la question, c'est comme la journée. La journée, oui. Une journée d'une compé. Bien, toi, tu sais quand même une compé de bodybuilding, fait que je peux te laisser puis au pire, je préciserai puis après ce que je vais dire powerlifting. Donc, une compé bodybuilding, souvent, ça se fait sur une journée. Par contre, souvent, ça prend quand même deux jours pour la faire. Donc, pour les inscriptions et pour la mesure. Dans la première couche de spray time, la veille. La veille, c'est ça. Le soir, il y a un meeting des athlètes où est-ce que tu fais l'inscription de toi à ton coach mesure pour les gars, poids pour les gars. Je mesure même les filles pour les mettre dans les bonnes catégories, dans les bonnes classes. Parce que tu perds du gras sous les talons. En fait, je ne sais pas si vous avez... Tu te l'inscrits à comme ton 5 pieds 7 puis finalement, tu arrives la ronde d'accompé, tu es peut-être 5 pieds 6. Et demi, 5 pieds 6. Tu as une chance de classe. Tu passes de l'exemple de classe C à classe B. Fait que super important de vous mesurer. Très, très, très important. Fait que ça, la veille. Fait que c'est ça. Fait que tu as le TAN, la discussion avec les athlètes qui est une inscription. Niveau coaching, ça ressemble à quoi? Niveau coaching, souvent, la veille, tu fais un carb-up. Fait que tu essaies de fill out le plus possible tes muscles pour que le lendemain, tes muscles soient remplis de glycogène puis boum, ça explose. Ça ressemble à ça. Sinon, tu peux faire des petites manipulations d'eau. Comme j'ai parlé tantôt, moi, je ne préconise pas de toucher trop à ça parce que tu peux avoir des belles surprises le lendemain. C'est principalement juste tu relaxes, tu manges, tu checks ça a l'air de quoi, tu remanges encore, tu check ça a l'air de quoi, tu poses un peu, tu remanges encore. Pas mal ça. Puis après ça, tu t'en vas te coucher puis généralement, ta première couche de tâne se fait très, très tôt. En fait, ta deuxième couche de tâne se fait très, très tôt le lendemain. Après ça, c'est pour les femmes, mais pour les hommes aussi. En fait, ça va être encore plus tôt parce que c'est les gars qui passent en premier. Ça dépend des compétitions. Comme la mère Clément en fin de semaine, c'est les filles en premier. Pour le spray tâne? Oui. À cause du maquillage. Bien, je pense que ça va être plus tôt. Parce que toi, tant que ton athlète, c'était sûr, mais ça dépend vraiment de l'ordre puis quand tu t'es inscrit. C'est sûr. Il y en a des filles qui aiment avoir leur spray tâne avant le maquillage et qui conseillent d'avoir ton maquillage et faire ça dans le spray tâne. C'est pas tant un petit mal, donc c'est lui comme de placer votre spray tâne en bas. Ça dépend vraiment des compétitions, mais... C'est un peu comme ça, ça se passe. Sur le spray tâne le matin avec le maquillage puis les gars, prenez votre maquillage parce que sinon, ça fait lèbre d'avoir votre spray tâne. Sinon, par la suite, ça, c'est la ronde de la compétition. Souvent, ça, ça se fait le matin. La compétition, généralement, débute en matinée à 9-10 heures. C'est tout le temps les hommes en premier. Après ça, les femmes embarquent. Ça, c'est pour le pré-jugement. Donc, c'est là un peu qu'ils vous comparent. Donc, au niveau des hommes, tu fais ta belle présentation. Les femmes aussi, hommes, femmes, tu fais ta belle présentation. Après ça, ils vous comparent avec les autres. Ils vous font travailler en masse sur le stage. Par la suite, quand le pré-jugement est fini, souvent, ça finit fin, mi-après-midi. Soit il y a tout le temps du retard. Puis après ça, les finales, ça commence en soirée. C'est là qu'ils vont vraiment mettre le monde sur le stage. Ils vont avoir des présentations pour rien. Des fois, ils vont faire des call-outs. Des call-outs différents pour le monde. Mais au niveau quand toi, tu es athlète, comme le matin, c'est ça. Tu vas maquiller, tu vas te mettre belle, boule, peu importe. Tu en vas à compter. Quand tu arrives là-bas, manges-tu? Qu'est-ce que tu fais? Tu bois-tu de l'eau? T'es-tu là en train de te pomper? Comment ça marche? Bien, dépendamment de ton carb-up, ça a bien noté ou non. Ça peut que tu aies besoin de remanger un petit peu avant. Après ça, quand c'est rendu à toi bientôt de passer sur scène, souvent, tu amènes des élastiques, tes petits dumbbells backstage pour essayer d'avoir une pompe dans les muscles que tu veux montrer le plus. Souvent, tu veux essayer de pomper les muscles que tu as des faiblesses pour essayer de cacher un petit peu tes faiblesses et tes forces. Généralement, tu as assez de volume pour que ça apparaisse comme du monde. Ça fait que en pompant tes faiblesses et en gardant tes forces normales, ça fait que tu as une physique plus complète. Exact. Ça ressemble pendant la période. Souvent, tu manges un petit peu, des fois un petit peu avant. Il y en a qui mangent des chips un petit peu avant. Pourquoi les chips? Parce que c'est salé. C'est salé et c'est des carbs. Généralement, moi, je préconise plus d'y aller avec des aliments que tu as mangés durant ta prep pour ne pas avoir encore une fois des surprises. Si tu veux plus de sel, mets juste plus de sel. Mais il y en a qui me donnent des chips ou des pancakes ou des trucs dans le même. Ça réagit bien. En gros, c'est chaque personne réagit. Mais souvent, cette journée-là, ce n'est plus le temps de diéter. Des fois, il y en a qui mangent des frites. Oui, et non. En même temps, non, je ne mange plus le temps de diéter, mais pourquoi prendre des aliments que tu n'as pas pris pendant ta compénie comme tu les mangeras après tes frites. Pour ne pas avoir de surprise. Tu vas-tu blotter, tu vas-tu avoir envie d'aller aux toilettes, tu vas-tu constiper. C'est niaiseux, mais si tu constipes surtout les filles, c'est sûr que ça va paraître dans le camp. Moi, personnellement, je suis comme toi, manger des aliments que tu as vraiment mangé. Ça dépend aussi, exemple, de la catégorie et de la grosseur. Un gars qui, ça lui prend vraiment beaucoup de carbs à remplir, ça se peut qu'il y ait besoin d'aller chercher des aliments vraiment plus, un petit peu transformés parce qu'en termes de quantité, tu ne veux pas avoir un 800 grammes de riz dans le corps juste avant de monter sur le stage. Des fois, tu n'as pas le choix d'aller chercher des aliments un petit peu plus sur le junk que tu n'as peut-être pas mangé durant ta prep, mais ça fait comme partie du trade et tu espères que ça va bien passer. Il y en a qui mangent la veille, un peu guillot, frites, ça dépend vraiment de chaque personne. Règle générale, c'est plate, mais les filles ont de l'air peut-être moins bien sûr. Tu as moins besoin de carbs pour aller remplir tes réserves parce que tu ne veux pas être des moins gros muscles, c'est normal. Tu n'as pas besoin de manger si tu as autant de carbs. Généralement, tu peux te permettre de rester plus clean dans tes petites affaires. Aussi, il y en a qu'entre le prix du jugement et la finale, il y a un petit temps pour laisser aller manger puis là, généralement, il y a du monde qui mange un burger même avant la finale. Mais rendu là, c'est comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas la finale que ça va plus. C'est comme, tant mieux si tu as aimé ton burger, si tu as aimé ton lunch entre les deux, mais comme... Ça rentre bien, ça rentre bien. Ça se peut que ça t'aide à aller chercher les premières classes, mais comme, c'est vraiment ça dépend, fait que c'est environ comme ça sur la sport. Il y en a que ça fait le fait de manger un burger, ça les fait relaxer, ils retiennent moins d'eau puis ils arrivent plus relax à la compétition, ça fait qu'ils look mieux. Il y a toujours l'aspect mental à ça. Puis finalement, la finale, c'est un peu le show de la soirée, ça fait que c'est là que, exemple, les catégories bodybuilding, classique, men's physique qui font leur routine, aussi women's physique, women's bodybuilding qui font aussi leur routine là. fait que c'est là comme le spectacle un peu du bodybuilding puis finalement, c'est là aussi qu'ils remettent les médailles et disent OK, première, deuxième, troisième classe, qui a gagné puis ils font l'overall aussi. Puis tu sais, sur le stage, pour les gars, tu sais, il y a la présentation, des fois, il y en a qui ont des routines. La routine, c'est tout le temps à la finale, la présentation, c'est souvent au pré-jugement puis des fois, ils en refont aussi en finale aussi. OK. Puis tu sais, les filles, dans le fond, ce qu'ils font, c'est que des fois, ils vont toutes les mettre en ligne puis là, ils vont les faire marcher. fait que tu sais, OK, ils vont tourner le dos, ils vont marcher, après ça, ils vont remettre de face, ils vont marcher, ils comparent, ils échangent de place. Fait que tu sais, c'est un petit peu comme ça que ça ressemble et je trouve ça stressant parce que c'est comme tout le monde. Puis là, avant, en maillot, presque une... Puis là, tu marches, là, tu poses. Fait que là, on s'entend que le posing, c'est vraiment pas confortable. T'es pas sans fait confortable dans ton posing. Les roules, ils shake tout le backstage. 100%. Fait que tu sais, ça, je sais pas s'il y a d'autres enfants, ça fait pas mal le tour d'une compée de building. C'est ça. Bien, quand t'es backstage aussi, bien, faut que tu fes aller faire des touch-up. Faut que tu aies aussi le plan de la compétition. Fait que là, ils disent quelles catégories sont rendues. Bien, ça, c'est ton coach qui gère. Vraiment, c'est ton coach qui gère. Puis tu sais, les touch-up, le maquillage, les touch-up du spray tannent parce que, surtout les filles, on n'a pas un petit tuyau qui nous aide à faire pipi. Fait que, un truc, tu prends un petit cup à carrefour. Un pick-up. Un pick-up. Tu fais un trou puis tu te le mets où est-ce que t'as besoin. C'est ça. Ça fait comme un pénis artificiel. C'est ça. Puis un truc, mettez-vous vraiment au-dessus de la toilette. Mettez-vous pas en angle. Fait que ça, c'est vraiment ça. Mais ça arrive que ça revient un petit peu sur les cuisses. Ça arrive à tout le monde. Fait que, ils vont juste faire un touch-up. Ils vont nettoyer, ils vont faire un touch-up de ce métal et ça sera ni mieux ni connu. Fait qu'il y a ça aussi. Puis, moi, j'ai lu beaucoup de films. Même moi, je me suis rélevée les jambes pour ne pas faire trop d'eau dans les jambes. Il y en a qui font ça. Il y en a qui, backstage, je lève les jambes pour relaxer. C'est ça. Mais en même temps, tu ne veux pas faire ça sans monter sur scène parce que là, tu vas te coucher, bien là, ça va scraper ton tan dans ton dos. Je faisais avant de faire mon tan, avant de faire mon touch-up et de te faire mettre de la glaise pour mettre du glaise comme partout. C'est comme une espèce d'huile pour faire ressortir tous les muscles. Ça paraît vraiment plus en effet. puis c'est pas mal ça, c'est des petits dessous de le compris. Moi, je trouve que c'est quand même plaisant puis au grand fin de semaine parce qu'en fin de semaine passée, il y avait même Clément puis là, genre, je trouvais que ça sentait tellement le tan, ça me rappelait plus les bons souvenirs. Je ne sais pas l'odeur du tan. Ça pue un peu le tan. Mais peut-être parce que ça me rappelle des bons souvenirs puis je suis comme là, ça a une odeur comme réconfortante à cause ça me rappelle des bons souvenirs mais peut-être que ça pue en fait. Mais ça a une odeur particulière honnêtement. Puis le prochain moment. En fait, on n'a pas parlé du Compute Power Lift. Comment ça se passe? Une Compute Power Lift, ce que ça va dépendre des fédérations. Donc, il y a des fédérations que la pesée va être la journée même. Tu arrives environ deux, la pesée en fait est deux heures avant que tu compétisses. Fait que tu arrives. Moi, je suggère tout le temps d'arriver un petit peu d'avance. Tu vas placer ton stock proche d'un rack que tu vas utiliser pour t'échauffer. Tu vas aller à ta pesée. Fait que voir est-ce que tu pèses le pot de ta compétition ou dans ta classe. Dans ta classe. Fait que tu sais, règle générale, si tu ne fais pas le pot dans une compétition régionale, ils vont juste changer de classe. Fait que, admettons, je suis essentiel de 63, moins 63 kilos puis finalement, je suis moins 69, ils vont te changer. Règle générale, provinciaux, nationales, mondiales, tu ne peux même pas faire la compétition. Tu retournes chez vous. Tu retournes chez vous. Fait que c'est un petit peu plus tannant. Puis ça dépend encore des régionaux. Fait que tu sais, watchez-vous sur votre poids. Ils vont regarder ton équipement. Est-ce que ton équipement est conforme? Fait que ça, pour ceux qui ne savent pas, il y a une liste d'équipements sur le site de la IPF ou sur le site de la FQD pour ceux qui sont du Québec. Fait que tu fais juste aller voir quand t'as acheté de l'équipement, c'est-tu une marque, c'est-tu le modèle que je peux avoir? Fait que, général, si t'as checké ça, tu devrais être correct. Puis t'as un coach qui est censé te dire quoi acheter ou à t'aider un petit peu si jamais t'as des questions. Fait qu'ils vont faire ça, prendre ton poids, vérifier ton équipement. Fait que ça, tu vas choisir la hauteur du rack. Fait que, tu sais, tu ne t'en vas pas gosser avec les hauteurs juste avant de faire ton levé. Fait que, tu sais, si jamais, pendant la compétition, t'es comme, le rack est trop haut, il est trop bas, tu le diras après ton lever et ils vont le changer pour les autres essais. Mais, tu t'en vas quand même checker pour ton squat puis pour ton bench. Fait que, tu t'en vas checker les hauteurs du rack. That's it. Puis après ça, tu relâtes. Si t'as genre un deux heures, pas de stress, tu peux manger si t'avais pas mangé, si t'as fait un ou à tout cas te réhydrate-toi. C'est un deux, environ une heure et demie, deux heures avant que tu fasses ton livre. Fait que moi, en règle générale, je demande, je demande aux compétiteurs, bon, ben, t'sais, à mon athlète, combien de temps ça te prend pour t'échauffer puis faire un squat. Souvent, ça prend à peu près 30 minutes. Fait que 30 minutes avant, tu commences à t'échauffer. Fait que tu fais la mobilité que tu fais d'habitude. On va faire un échangement progressif. Puis, on va t'emmener jusqu'à ce que tu compétitionnes sur la plateforme. Fait que là, souvent, tu vas te mettre en fil. Tu regardes, c'est qui qui passe. Tu te mets en fil. Puis là, ils disent tout le temps c'est qui la personne qui va sur la plateforme. C'est qui le prochain puis c'est qui qui est en attente. Fait qu'ils annoncent surtout à trois personnes. Puis, il y a aussi des listes sur des TV en arrière. Fait que tu peux suivre. Tu te restes en ça et tout. Là, tu as une minute par le vide pour déraquer ta barre. Fait que tu as ton livre. Non, jusqu'à la première commande. Après ça, le temps s'arrête. OK. Le temps, il continue. C'est terrible. Mais je veux dire, c'est plus grave. Fait que tu sais, c'est un petit peu comme ça. Puis, tu sais, il y a les commandes. Fait que tu vas passer vite. Mais tu sais, au squat, c'est une fois que tu as loqué tes genoux, tes hanches, le gars, il va dire squat. Fait que tu as trois arbitres. Tu en as un devant, un de chaque côté qui sont associés. Tantôt, deux lumières rouges ou deux lumières rouges, tu ne l'as pas. Fait que c'est aussi simple que ça. Fait que c'est le juge qui décide. Fait qu'au squat, tu as-tu une bonne profondeur, tu as-tu été stable, tu as-tu réussi à lever la charge, tu as-tu le quitter tes genoux, tes hanches. Fait que c'est vraiment ça. Après ça, bench, le même principe. Tu as des commandes à écouter et ils vont rien. Je ne dirais pas tout parce que pour vrai, on ne finira pas. Non, pour vrai, c'est comme je t'ai soufflé quand j'ai fait ça. Fait que souvent, tu as tes trois essais. Fait que tu fais ton premier essai. Fait que là, tout le monde fait son premier essai. Fait que pas tout le monde. C'est ça. Ton flight. C'est des flights. Comme des flights, c'est des équipes. Des sous-groupes. Fait que un groupe, c'est comme deux flights ensemble, règle générale. Fait que tu es souvent, mettons, il va y avoir deux flights le matin et deux flights l'après-midi. Fait que toutes les filles du flight A vont faire leur squat. Fait que, mettons, numéro 1 à 10 vont faire leur premier squat. Une fois que la 10e fille a fait son premier squat, on retourne à la première fille. Même chose. Puis après ça, on retourne jusqu'au 2 puis 3e essai. Une fois que le flight A a fini, c'est au flight B. Fait que là, les flights B font leurs trois essais au squat. Après ça, règle générale, il y a une petite 10 minutes de pause. On recommence pour le bench. Même principe. Puis après ça, on recommence pour le dead. Puis après ça, il annonce les gagnants. Dans une compénie régionale, les gagnants, c'est souvent les meilleurs. les meilleurs, les trop meilleurs. Fait que là, ils vont prendre ton meilleur squat, ton meilleur bench, ton meilleur deadlift. Ils vont faire un calcul avec ton poids puis ça va comme faire un score, le score Wix. Les GL aussi. Les GL, exact. Fait que c'est ton total. Puis ils vont prendre les trop meilleurs, dans le fond. Puis c'est ça. Puis en compétition provinciale, nationale, c'est par catégorie. C'est par catégorie de poids et d'âge. Fait que ça, c'est quand même cool. Fait que tu es subjunior, junior, open, master. Fait que ça, c'est quand même plaisant. Puis sinon, c'est pas mal. Puis à la fin, ils mettent des petites médailles au meilleur. Oui. Puis la différence entre mettons ça puis les autres fédérations, il y a des fédérations que la pesée se fait la veille. Fait que là, ça peut être intéressant pour quelqu'un qui fait une espèce de water cut pour rentrer dans une catégorie. Bien, tu peux te permettre d'être un petit peu plus agressif dans ta water cut parce que tu as le temps en masse de te réhydrater le restant de la journée puis le lendemain. Exact. Tandis que tu as déshydraté full, full, full juste avant de faire ta compé parce que tu es pesée le matin, ça peut impacter ta performance que tu vas donner. Exact. C'est pour ça que quand la pesée est la veille, bien, généralement, tu es moins stressé puis tu peux te déshydraté un peu plus. Bien, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment des... Tu peux dormir plus longtemps que tu n'as pas la pesée à faire le matin. Oui, c'est ça. Ça défend vraiment. Puis moi, en personnel, je trouve ça quand même cool la pesée la veille. Il y a aussi une différence au niveau de l'équipement, vraiment du déroulement d'une journée. Ça ressemble pas mal à ça. Après, j'ai une question, Nick. Je travaille sur la construction 12 heures par jour, l'été seulement. L'hiver, j'arrive à prendre beaucoup de masse, mais l'été, je fonds. Y a-t-il un truc pour ne pas perdre ma masse musculaire? Je mange plus, mais je fonds tout de même. Pendant que tu travailles. Parce qu'il travaille... Il y a une job... Dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que la personne... Il y a une job très manuelle l'été, puis l'hiver, c'est plus relax. Je suis capable de prendre la masse. C'est ça. Puis l'été, c'est un peu plus dur. Tout ce qu'il y a fait. Bien, c'est plate à dire, mais la solution, c'est juste de manger plus. C'est plate à entendre, c'est plate à dire, mais c'est ça. Tu brûles plus de calories, il faut que tu compenses en mangeant plus de calories. Si tu n'es pas capable de manger plus des aliments constants, il y a des glucides en pouce, de la protéine. Mange des choses plus liquides qui passent bien, la crème de riz. Vraiment, moi, je m'inspirerais là-dessus. Fais-toi des plus gros repas. Si tu es capable de rentrer des plus gros repas, bien, rajoute-toi des repas. Fais-toi des plus petits repas, mais plus souvent. Puis, tu sais, prépare-toi des lunches d'avance. C'est juste la... C'est plate, mais il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment ça, la solution. Exact. Fait, ça conclut la première partie de notre podcast de questions. On va faire une partie 2 parce qu'on est en train de tomber. Parce qu'il nous reste encore beaucoup de questions et ça fait déjà un bon moment qu'on parle. Fait que vous écouterez ça pour la partie 2, mais c'est vraiment fun. Je pense qu'on va passer souvent à des questions comme ça. Yes. Fait que bien, merci d'avoir écouté. Likez, partagez, commentez, pouce bleu. pouce bleu. On t'inclusif. On t'inclusif. Pouce n'importe quelle couleur. Pour ça, c'était le temps d'impris. Sous-titrage Société Radio-Canada